nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite il n'y a plus dix minutes de retards bandez kouba nanzi boli mbisi po na désagrément auto cause et binomoko nalelo metouza anna toujours la cadre à conserver binombo kamasid bwako kolanda d'abysso partout et ici ka ezwa mibino nalibandato naka tiambokambo tepe bwébola mounamana ka yapona kongo ya lulu ebanzi ti kato fungola yango na quelques sije d'actualité yambo tozwa ba ndeko bazan abysso sur ces plateaux carnage des gommes à levée pimp de l'intérieur piter kada zadi dénonce l'amplification de nombre de décès pour de visées politiques c'est un dérapage dit le ministre qui arrive partout dans le monde cependant le gouvernement tient à établir le responsabilité pour sanctionner les auteurs de ces crimes peter kikaza dit devant la presse hier dénonce une tentative de récupération politique pour charger les gouvernements en ce qui concerne le gouverneur militaire au nord du nord qui vaut le lieutenant général constant un dimanche n'a pas été demi de ses fonctions il reste gouverneur du nord qui vous sont un vice à sim l'intérim pendant que il est rappelé administrativement à kinshasa pour une consultation toujours dans le même registre le prix nobel de la paix le docteur deni moukwege qualifie de mépris la justice et de mépris pour la justice et les victimes la récente désignation du général nous rouge à l'inzora pour assurer l'intérim du général constantin mon poste de commande à des opérations nord qui vous dénouent moukwege rappelle ici que le général nous est un ancien rebelle du rcd et ex du upc il connaît il est connu plutôt pour être proche de thomas lubanga et bosco taganda tous deux pourchevue pour crimes contre l'humanité exigés par la cour pénale internationale et justice à présent initialement prévue hier mercredi 6 septembre dernier le député national jean marc kabound connaîtra son sort dans le 7 jours soit le 14 septembre au prochain sport pour finir éliminatoire cannes 2023 après les arrivées après les arrivées des bakambou et mouleka les troupes des liopards s'affichent au gant complet voilà il a acquis quelques sujets d'actualité le loto kolobela mingi mingi maïo et salemi n'a goma il faut ko rappele a akun manifestation to pe hommage na ba victime eko salemamoukouna le loto na place ex place des évoluées ou esali ou na ville provera sa kintia sa bisikawet bandekou bokindeko ko pe sa bongo ba hommage ou pe na mémoire ya ba victime et le lot deja bilan esali bongo ya 50 ya mort plus ba blessé ou basali bongo oku basala ki bakwaya ki oku ya manifestation insalamaki de 30 août dernier na goma nous allons parler explication ya gouvernement eske esali bongo claire esali ko justifié nion so et le ki et implication la bongo pou na ko rétablir verite pena ko sanctionne eske foto zela ba rezultat palpable na banke tu esali ko salema tango pe tozali ko zela pe ba explication pe ba rezultat nan ket ya liwa yande ko seribon ken denyo so ana ezali na kati ya mitoune amokouna le lo ma la question deuxième si jen abysue ko zela bongo kouman la rdc senguele bi manakati ya pauvreté pena soudeveloppement c'est une question oyo e senguele ko réfléchir sur yango ké sera le congo dans 20 ans ké sera le congo dans 50 ans pona kongo ya mokouna le long to yambe libino bongo ondeko matye takizala zali entreprener pe économiste a zala bicho sur ses plateaux a coqui deja ko rejondra bicho sur ses plateaux ondeko takizala matye mbote pe boe bola moti mbote na ba patisa rdc webin moussa la boussa la gaga les apote kongo a télément vraiment dans la carré connaissant abino et bien gana sali presqu'est ce qui n'a kokissi janvier cinq ans on a repris démocratie di congo mbalali boussona sengkana boko e monna bota ma mai baninga professionnellement oyo toujours travaillé pour que dignité ya congolais zonga batou baza ba lié principal ya messez takizala yaliba journaliste na rekoneta ka talan abino et pi moussalo boko sa très bien merci beaucoup tous a un de ko kafu mbi patrick président alik de gène idopest fédération alubumbashi 3 il peut nous rejoindre déjà sur ce plateau mwala mboka mbote pe boe bola mbote maman et merci beaucoup pour l'invitation idopest fédération aliboso to yambiyo manakaya konakou ou imbalali boso que nazan la plateau ya nazan l'ubumbashi donc tout à fait normal très bien merci beaucoup oui c'est n'est pas le moins proposé roulou bali n'a la de temps à temps qu'on a la bilingue pour que balamboka va comprendre voilà la question de goma carnage il ya goma le ministre de l'intérieur explique que circonstances ya ngone salemaki a la veille ba jua ki ba soupçon sur bo komi ya ba troupe rwandaise na ba frontière nabisho et sima otong ba komaki sur place et pa ba oazazlène do bazali ba kouta ki bango na ba armée blanche armée ou ekendaki ponako négocier et zala ki tourne na tragedie oe salemi eske le tchou na yomwa nambo ka de kotakiza la ozali entreprener kasiozali moe imbo ka kongo koma esko zotang ali kambo yango nengyozomo ali kambo yango ufote pindze uti epana ni responsabiliti ya makasi na oe komeli bandekon abisho ya goma ezali ni daba faminyon soba pirda ki ba ndeko na ma kambo et salami na kitoa na ville ya goma epi ya mi balé ouyeb ke logikman tozali republik tozali nabba institution na nivou nyonso sa ve dire ke loske be venema ya bongo et salamaka c'est vrai sa fe mal me ifu touti ka chak min institution a sa moussa na ye pote ame kako komprande nani azana parya resonsabilite mon ene nari kambo yo e liki ezali ilo kuwa kuwa kourajete eripi lo kuwa koseplana ngote me je pense ke na ville ya goma adimistration politik ezali adimistration territoriale ezali adimistration judiciaire ezali ba insitition nyonso mboka ezali représente na provincia sud kivuto nor kivu et pour l'instant nous nous attendons ke les insitition nationales et régionales de la province de sud kivu puissent éclairer la lanterne qu'est ce qui se passait pour que parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'avoir des congolais qui puissent construire leur nation mais comme on n'a ké ba kongolais ba disparataka boye ya les loko ya ko soutenirte toko zela ba institution ya répidémocratie du congo régionales provinciale nangambo nyonso na bino ba pandi sango po bino pebonneboko pesa abiso sango liboso a bato bomega goulak sabiso keski s'est passé nani azale na para responsabite mounen fou ba sanksyon mo ko ya makasi paske ko perdre batu karante eze loo sara nangote yane toper le village moko ba tena kati bilenge bayali ba mikolo bayali basi basali ainsi de suite yali ma lamou mingite et soutou ke parti wana preske trois dessenies ville ya goma et koma netika kakouna batu ba mensane a koufaki a salaki makambo wana fou vrena to renforcer territoire wana to tia ba mwaya ba mwaya fwe zaraka militaire te nalobango tout de jour fou ba mwaya osi d'une organisation du territoire il faut ko tia ba mwaya na dimistration konwa koye ba nani azana nani a salakani et pi ko tia pe ba mwaya ekonomik paske naba provins nabiso shoumaji zama kasi mama ya ngozo muna ki bilenge belé loskazana ki patiente bako yeko kosa ye bako tisina kata zamba il fou tou luka des sot ke naba chaque secteur to me kakoutia ba mwaya pas sotou tigalika kanaba mwaya militeur et ke to lelo nganazou senga kardi d'antitea ba kongole parce que c'est pas normal natal karatang toko kola wa yalagi moutsoa outu masi manimba aoyagi sasa bako touno ok pa maman naomi kosa anin debo maman naomi asalakani eska nandakwa koye ambayo moutwa sarakani zale ya d'imistration politique zale ya d'imistration administrative zale ke telitoire nyons foudinatére kota cheffri foudinatére kota foutu eba ficha batou réellement na chaque ville tout à l'accord la spéculation nénye dalaga oh non on est de 120 millions 120 millions statistiques salim ronin il faut sa statistique réellie abato demographie to anangoyou combien de chômeurs bahena mboka ya kongo po chômage il ya des gens grand insécurité pouna batou l'os ketuzotikabi lengebo talata ki sasa ba lukagi sasa okoumouna ruye le moko vingt personnes bavayena bambamba on s'aïlo omote atare moko karbira ya mounené boy population tout financée bantreprise parce que entreprise ou l'état financée apé si bambouwa contractuel okoumouna ke nkita ekotoumbo ama batou bako zala okipe kakaye mouno investisse ba bengen l'état akou équipérez n'ampakou na innovation na kimia chômage et l'équipe to l'obé la rapé pas si abat kongolais chômage abat kongolais parce que c'est pas normal c'est pas digne très bien dans la constitution le travail c'est un droit mais comment fait-il quelqu'un qui peut étudier jusqu'à 50 ans même un stage c'est tout un problème et ça on fait comme si rien n'était non et c'est qu'ils décident de créer des entreprises sans contrat sans financement et si on dit non 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 il faut pas regarder de côté étatique oh mais papa mais qui qui régule tout quand la société se popularise ce sont des politiques publiques qui redresse et le professionnel et les particuliers donc donnez le moyen naba institution n'y ont soit ma partenaire et sociaux et puis badimstration na justice na plus pour à la kisaka buto de temps en temps à l'obaga kongwe mboka banda so senti le problème c'est pas sérieux donc battu ba kongwe mpnité commune en règle parce que prison est allé té dans dimanche où tu te n'as goma prison à six kézali banato 60 ici go au démographie à goma en 60 ça où est à l'éloté il faut que ton gaga la prison fou gubongi sa bat partait pour moutoua salmabé mama fougou kang a moni ao péril à gendarmes athées c'est pour ça les gens s'amuse il faut arrêter le jean au sali bavire bataille très bien au fou tibaman très bien je vous réviens mon amour quand d'écho au patrick kaffi mbi carnage ya goma qui retenir ou comment expliquer ce qui s'est passé est ce qu'ils a qui ordre mal donné mal exécuté soit et à baveur autorique ou attribué car il n'y a pas de militaire le cola moï politique comme mon ambo k ké pensez-vous nabamézé on y a son gouvernement à azu est-ce que il a dit vraiment qu'on réparé tord n'a oué salmé la drame à goma présenté bacondoléance et par famigno ce n'a goma kouna qui ont perdu les leurs ma carna joyeux nous tenons à dénoncer encore une fois de plus comportement et abamilité en abissau et la conséquence et à ma tambo et les cas qui n'a pas c'est à bas brassage ou soit baba baba rebelle pas mouvement rébelle n'y a soit nana est-ce à la république démocratique du congo kotia bango au sein et à forces armées à république démocratique du congo soit disant pour n'a qu'on trouvait accalmie pour n'a comme et ma paix n'ambo qu'en abissau et la solution t'es tels que moi en boca le président de la république félix sont tantes et gilombo à l'eau baki tels que ça l'a issus ba brasa jeter ça c'est une très bonne solution aujourd'hui tels en abba militaire au basana amour ya mokaté basana amour ya population t'éba ebite que bango baza wana pona koking la population pona co protéger population là bas bien à bango est-ce qu'il a reçu l'ordre de tirer contre sur la population voilà pourquoi nous tozo tozo zéla ba ba décision définitive y'a ba anket oyo zo salema na ba décision y'a ba juge ba oyo baza en charge ya ba dossier wana pona co éclaircir biso si il y avait effectivement ordre mal donné si y'avait effectivement ordre mal exécuté par ba militaire na biso oyo eko zala en définitive après ba ba anket inyonso na ba pro se oyo ezo ebandi je pense déjà ko salema na ba militaire na biso kote kouna ya goma mais pour na biso source ya problème pour na co trouver solution à un problème il faut d'abord ko bandela na source problème et banda kiwapi poubelezana va militaire d'abord ba militaire na biso pas seulement ba militaire wana ya 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 basse ya bas échelon ya miki mais même des haut gradés au bas en armée na biso unité d'élite unité spécialisé bien évidemment bien évidemment bien évidemment ma madame notre armée notre police a été inféodée depuis toutes ces années par des forces négatives ce n'est pas seulement les phares d'essai même au sein à garde républicaine nettoyage il faut et saleh mayamakasi pour que bah ma kamoura bis ma kamoura iso soit et se répéter l'issouté d'ailleurs nous tenons à féliciter le gouvernement et la république démocratique du congo na chef de l'état pour la réaction parce que juste après carna joanna mission et outils directement kinshasa pour trouver solution à avoir une lumière n'a dossier on a trouvé la solution consoler les familles et évidemment condamner les personnes au bas à hauteur il y a pas massacres wana isa billo komo konan ou saleh maténa mboka rio ici toujours en réplique démocratique du congo mais aussi la maman et aussi la maman de cause à la pression et puis bilo koya et saleh ma kakaya sans sans sous bassement ou sans apporter satisfaction à la population de ce qui n'est mollo mollo mais pour nous 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 souvenons ici carambo kanabi sur la république démocratique du congo carna j'ai salama qui n'a boum d'oja congo jamais tomona procès n'a mocao jamais tomona banquette et salami n'a mocao carna j'ai salémane à l'oubomba chikou nana église ya profite moukou bi là jamais tomona procès n'a katia mocao jamais tomona banquette et salamana katia mocao mais bakon bababa bababa des tracteurs ya pouvoir en place bango baso l'oukaka moé a co critiqué moé à kolobao non chef de l'état d'azda après ça qui ordre n'a n'y a mona qui chef de l'état et ça ordre la militaire on a pouvoir pour ma population franchement ça nous tenons à dénoncer cela et à demander n'a battu à opposition quand les choses se font bien qu'on soit là pour accompagner et pour pousser le gouvernement à faire encore mieux parce que là ce sont des choses qui ne se sont jamais passées dans ce pays nous avons eu plusieurs carnages avec le le pouvoir passer mais jamais tomona l'état qu'on décider qu'on prend en charge situation on a qu'on décider qu'on prend en charge bas famille qu'on décider qu'on condamné bateau basala baba baba mais aujourd'hui avec le pouvoir en place les choses se font bien et nous sommes confiants que la solution est cause à la trouvée donc voilà la différence il y en a un régime passé c'est-à-dire qu'il y a un peu les autres salles il y a un peu tout le monde batto baso à la juge mais évidemment batto baso à la juge chacun paye de ses actes si vous commettez une infraction il y a un peu de prison voilà la différence on est état de droit parti n'abit sur l'union pour la démocratie et le progrès social il y a eu des pièces il y a eu des pièces tout ça la combat pendant plus de trois décennies pour l'état de droit l'état de droit est ça que moi n'ambo qu'à nionso il faut il y a eu un peu de l'état moi n'ambo qu'à nionso est soumis à l'application il y a eu un peu de l'état et c'est ça qui est en train de se passer et pour nous c'est la preuve que tout ça n'a qu'à tient état de droit voilà la différence là où elle se retrouve malgré que nous tenons à décrier encore une fois de plus l'agissement où il y a eu des forces armées mais maintenant on a un régime passé on a comme l'impression que il doit payer la politique à boucle de méchire ce qui dit qu'il y a eu des salariés il y a eu des salariés il y a eu des salariés il y a eu des responsabilités il y a eu des salariés il y a eu des salariés il y a eu des salariés mais on ne peut pas acclamer que accident et salariés nous sommes contents non non mais c'est tout à fait normal que nous apprenons l'histoire lorsque nous ne sommes pas appelés à oublier l'histoire nous sommes appelés à nous référer toujours à l'histoire pour nous améliorer le futur et pour nous comprendre c'est présent il faut aussi assumer des responsabilités pour ne pas avoir besoin de pouvoir mais évidemment assumer la responsabilité il faut trouver qui sont responsables et c'est ce qui est en train de se passer madame actuellement dans la ville il y a des enquêtes délégations musclées c'est ce qui est en train de se faire et qui va se faire la lumière sera apportée et je pense que les familles sont pleurées parce qu'elles sont satisfaites lorsque les personnes responsables et les meurtres et les familles sont condamnées et les actes très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Ouzali, qui espéreraient de la justice, est-ce que le Congolais a espéré que la banquette est fondée, le procès de Salema, le coupable de l'Ouzala, sont sanctionnés au regard de la loi ? Est-ce que la population est en train de espérer que la banquette est en train de faire sur Salema ? Pourquoi est-ce que le Congolais a espéré que l'on a espéré ? La banquette est en train de faire sur la banquette, et la banquette est en train de faire sur la banquette. Les banquettes sont en train de faire sur la banquette, et les banquettes sont en train de faire sur la banquette. Mais l'institution judiciaire est toujours dans le plateau, nous avons des voyants de personnalité, qui est en train de faire pour aider les bichons dans le salon. Les banquettes sont en train de faire sur la banquette, avec les banquettes, kommaillées et recrètement. Les banquettes sont en train de se déplacer, les banquettes sont en train de faire sur la banquette, les bichons ils ont la jeté des bichons en train de faire sur le système. Il faut qu'il soit à un temps, nous allons avoir une bichon dans la banquette, nous allons avoir une bichon dans le salon, nous allons jouer au raisede, que tout ce que nous pouvons recevoir, nous allons jouer à l'État. Boloko Zimoua nanayotiye Konflit d'intérêt Meritete Boloko Favoritisme fwe longwa Komprisance fwe longwa Fou kanga batou Paske batou bazou Konfondre mosolo yamboka Na mosolo yaye salaire naye Ata bisob Entrepreneur Nasali société Kompanye aya anate Bakon treparti zanakati Fou nesera yalaka Mosali aali Boulamata aali Bankepe aali Nga nango vivre na mosolo nango Bapé sanga kome monument Moutoukaya société Na koko otambulo nangote Na ba fin Oyeza yanga privé Mena mbo Bissou Meto Vou aye eti riba Ressonsable Un moment foutu Zagapé ba model Yamoukaya la mosolo nangote Yamoukaya la mosolo nangote Zenakoukaya la mosolo nangote Yisago kanga Kanga Mato Surkama kanga Bele Awa Et ozong Metan ket Toto Mereba prisonti Koma Boko Tou Mereba prisonti comment mboka bwa 120 million d'habitants qui sasa 20 million prison aga, mokon mais mbibi il est lié mbibi 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 l'agendaire, M. Zézanine, je compte. Je ne sais pas si je compte avec ça, ça, dans le Congo. Mais une fraction, M. Zézanine, c'est bien qu'il n'y a pas d'accord. Mais je ne sais pas si je peux vous faire ça. Attends à flasher pour nous à l'équipe. Vous vous attendez à des sanctions ? Des sanctions, c'est vrai ! Il faut que ça soit sur quelques personnes, quelques militaires, en tant que militaires. Enquête, vous vous attendez à Zouzi. En Zouzi, vous êtes capable d'enquêter qui était responsable. Alors, le mot, c'est que Zouzi, vous êtes professionnel dans le secteur de l'Ouana, vous êtes à mon avis que vous êtes responsable, vous êtes, la communauté nationale va s'en prendre. Parce qu'il y a 40 personnes. Ce qui est un groupe, un groupe à travers l'institution de l'Ouana judiciaire, vous êtes à s'en prendre. En même temps, on est dans le secteur de l'Ouana, vous êtes pour Moussous, vous êtes à Stouzi, vous êtes à s'en prendre. Vous êtes à m'méritiers dans le secteur de l'Ouana. Les États-Unis, vous êtes à San Juan, vous êtes à Gras-Town und C'est à Boussous, c'est à Boussous. que l'appareil judiciaire a un problème le chef de l'état l'a dit entre autres son fils et par exemple et les autres les autres ce sont les deux comme cela les autres les autres la place la place la place la place ce qu'il y a parce qu'il y a un rythme il y a un moussala il y a un moussala il y a un respire il y a un monde normal la dignité a un moussala la dignité a un moussala parce qu'il y a un monde professionnel au côté de la place même le milieu de la pétition mais la vie n'est pas bon ce n'est pas sérieux la vie n'est pas bon la vie n'est pas bon mais le bureau est normal il y a un grand budget il y a un moussala et un moussala cette fois qu'il y a un moussala monika la vie n'est pas bon quand il y a un mot il y a un mot il va continuer à dire combien si monika quand il y a un mot on est un mot coucher on est suspect pour que vous ayez un ministre parce que c'est 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 très bien merci beaucoup de Patrick sur la question de Goma est-ce que le carnais est-ce qu'il y a un peu sur le pouvoir parce que hier le VPM de l'intérieur a dit qu'il y a une politique comme il y a une dernière image du gouvernement est-ce qu'il y a un peu en réalité le drame sur le pouvoir merci maman pour le drame responsable est-ce que il y a derrière les barres ils ont pesé le pouvoir sauter le drame est-ce qu'il y a le pouvoir Joseph Kabila parce que il n'y avait pas eu poursuite judiciaire à l'encontre on avait conclu que le pouvoir avait autorisé ce qui s'était passé mais la situation nous avons des procès qui ont été ouverts ce qui pouvoir en place des mots d'ordre pour et salim mais militaire devant le juge nous nous avons été autorisés par le pouvoir en place voilà l'état de droit voilà la liberté voilà la démocratie là où elle se trouve c'est pourquoi pour Nanga le drame est-ce que il n'y a le pouvoir à Félix et puis deuxième chose ils ont pesé sur ces militaires là qui ont tiré sur la pauvre population qui était en train de réclamer malgré que population qui manipulait c'est pourquoi pour nous nous tenons ici à répéter que parmi Batoana tel que l'armée a eu à le dire il y avait infiltré mon co basara qui armait pendant que ça c'est une réalité qui les a armés nous devons aussi le savoir c'est pourquoi le VPM a dit qu'il y a des politiques certains de l'opposition bason l'oukaba instrumentalisé pour jeter discrédit la pouvoir à faire les objectifs n'a bando toye bi que pouvoir n'a bando et pour discrédit la pouvoir à c'est qu'il m'a qu'il m'a parce que c'est qu'il m'a démocrate aucun problème voilà pourquoi a initié même procès en enquête pour que la lumière puisse jaillir donc pour nous l'opposition certains pas l'opposition en général mais certains caciques il y a opposition basa derrière dramoana pour inciter population jeune kossal amabé pour pousser aussi certains militaires mal formés qui manquent l'éthique et la moralité au sein de nos forces armées à commettre ce qui a été commis et que nous continuons actuellement il y a qu'on déplorer voilà pour moi je pense que dramoana éza na tête ya félix en ton chise qui dit et ministère comment dirais-je bah ministre à qu'indaki l'on a lomba ou mignes sur ordre il y a président de la république on a l'an in salle magikuna le gouverneur militaire rappelé à kinshasa pour consultation est-ce que vous attendez que ma tête éco alors que le chef de l'état dit que justice voilà pourquoi président de la république barbenga cahier garante du bon fonctionnement des institutions et tactiques quand a 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 il doit être là derrière pour pousser la justice et s'alamsal an an go tel qu'il se doit c'est pourquoi pour nous d'ailleurs interpellation ou invitation il y a gouverneur militaire il y a non qui vous c'est pour nous une aubaine parce qu'il doit venir s'expliquer parce qu'il y a un qui est sa province il doit venir couper sa explication claire et net et pas qu'on dit ah on a qui ça sur ce qui s'est déroulé et nous attendons bien évidemment malgré que la condamnation est au niveau il y a justice et pas mais même au niveau d'administration je pense qu'administration politique et militaire il faut que des têtes puissent tomber il faut que des sanctions disciplinaires soient ouvertes à l'endroit il y a autorité dans la province nord pour que comme la sanction c'est la seule chose qui va contraindre les Congolais pour qu'ils ne puissent pas continuer à commettre des millions d'habitants on a qu'une seule prison mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal lorsque vous qu'elle est dans la prison centrale il y a tout un pléthore sur peuplement il y a prison ce n'est pas normal il faut que voilà c'est ça la mais évidemment état de droit est rétabli parce qu'aujourd'hui je m'a été après car évidemment des conséquences logiques il y a état de droit poursuivit dans un état de droit caractéristique dans un état de droit population il faut aller par loi origine oui et puis il faut assoumer la loi en bo kawana sans distinction aucune ose la pouvoir ose la opposition ose la neutre ose soumis voilà l'état de droit et c'est que ceux qui commettent infraction tu dois être jugé et pas au juge naturel très 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 bien merci Voilà, comment sortir de la pauvreté ? Comment réfléchir sur l'année ? Est-ce que vous avez informé que depuis un certain temps, le RDC est produit, carrément, est-ce qu'il y a un impact sur l'économie ? Alors que depuis, le bambou, le bambou et le salé maté, il y a des produits, mais plus souvent, il y a des produits, et puis les fils électriques, voilà, et maintenant, il y a des carreaux, mais il y a des produits en optocratie du Congo, est-ce qu'il y a un impact sur l'économie ? D'ici. Parce que la consommation locale les a toujours soutenu dans ma telle extérieure. Or, ma telle extérieure, il y a un franc-congolais, il y a des références internationales pour tout le monde. Mais lorsque l'on a besoin de production locale, il y a un convénient, il y a un chômage de masse. Parce que si on a besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il y a un chômage de masse. Mais il y a un convénient, il y a une sécurité dans le domaine environnemental, l'ordre de sécurité, fiscal, tout ceci. Et il y a un autre, pendant presque 50 ans, dans la République démocratique du Congo. Mais dans le domaine, il y a des travaux publics, des bâtiments. Mais si tu as des bâtiments, il faut vraiment des réformes sérieuses dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le secteur est professionnalisé, on ne veut pas dire ça en État comme le pays démocratique du Congo. Chacun a un temps à prendre, il faut vraiment faire. Et ça manque à gagner énormément. Donc les promoteurs immobiliers, ils sont belés. À part les consulteurs, nous voyons de temps en temps, les bâtiments à l'État, les bâtiments à l'État, les bâtiments à l'État, les bâtiments à l'État, les bâtiments à l'État. Mais ce qui est, les sociétés dans le secteur, il y a des bâtiments à l'État, l'écosystème, les bâtiments à l'État. Tant que Maman Naoumi a l'inconté en mate Porque, il y a des bâtiments à l'État qui circulait à l'État. Mais en face à la banque, ils ont des sociétés constructeurs les bâtiments à respecter les plans, de respecter les licences, le lotissement, les numérides, les��게нить- sculptures, les produits habitués, les secteur où il y a bâtiment dans le pays démocratique du Congo. Il y a parmi secteurs en forte valeur ajoutée des casiers, des médèvres. Parce que le lot, tout le monde a indiqué que les Congolais, il y a des membres de l'administration publique. Aucun pays au monde qui a emploi, même développé, a emploi a mis un plan pour être privé. L'État a créé un emploi, mais il y a assez privé. Donc, privé, il y a des lots informels. Parce que le lot, ça, ça, il faut tout exonérer, il faut des mesures incitatives. Si nous voulons avoir une production locale, nous devons permettre d'abord à revoir dans ce qu'on appelle la politique monétaire et budgétaire de la démocratie du Congo. Parce que le marchand, qu'on appelle les entrepreneurs, achète de l'argent cher à la démocratie du Congo. Trois cas des sociétés, moi, je suis un chef d'entreprise à la démocratie du Congo, il n'y a pas l'accès sur le financement. Or, l'entreprise sans financement, qu'est-ce qui va devenir ? La ruine. Le taux de crédit destiné aux entreprises est faible à la démocratie du Congo. Les taux d'intérêt qu'on applique aux entrepreneurs sont trop élevés. Le diray des remboursements est court. Vous comprenez ? C'est ça qui frisse un autre élément, le mariage entre les entreprises d'État, qu'on appelle le portefeuille, et les entreprises privées, si sur les Amakasi. Or, les entreprises d'État devaient être clients des entreprises privées que les Congolais ont fondées. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Trois quarts de chefs d'entreprise n'ont pas de carnet de commande. Or, logiquement, lorsqu'ils vont rentrer dans un bureau de chef d'entreprise, d'autor général de l'entreprise, derrière, vous allez voir mon salaire. Il est collé. Ah, tu as un contrat de séné il y a trois ans. Ah, tu as un contrat de séné il y a un an. Ah, tu as un contrat de armée il y a quatre ans. Il est contrat de séné et il crée mon salaire. Or, tu es un chef d'entreprise, tu as un contrat de séné. C'est-à-dire qu'aux autres de la maman Naomi mais moi, Naomi, elle n'a pas de revenu. Comment on s'est développé ? Comment tu as créé ça ? Dès qu'on a ça, les gens qui ont dit, mais il y a des constructeurs, des sociétés, il y a des particuliers. Il faut compagner nous, pour qu'on mette sa volume. C'est-à-dire que le climat d'affaires, le climat des affaires dans le quartier du Congo, il y a un moment assez... Il faut créer un écosystème capable à révolutionner. Si le climat d'affaires était au top, le président a dit même la dernière fois avec madame Tina Salama, qui est ce qu'on appelle la concurrence déloyale existante dans le quartier du Congo. Vous comprenez ? Donc, le vrai problème, c'est celle-là. Ça veut dire que lorsqu'on ne va pas comprendre que le secteur privé, nous ne pouvons pas le laisser pendant 40 ou 50 ans du côté de l'informel, le pays va pas se développer. On ne créera pas plus d'emplois. Les conséquences... Il y a moins de justifier pauvreté... Oui, mais parce que pauvreté à Montau-Éloungoua, quand d'abord, Montau-Fois-Anna, activité salariale, saine. Fois-Anna, Montau-Fois-Anna a Montau-Fois-Anna, vous avez une entreprise où elle est compétitive. Ma maman, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas déjà pas vers l'entreprise. le monde est présent qui dit. Tu as envoyé à l'OB, l'OB qui est loco et à l'OB. Moi, je me rémient d'avoir des capitaines de l'industrie. Je suis des millionnaires. Moi, comme chef d'entreprise, le million d'un chef d'entreprise, ce n'est pas le million en compte en banque, le million en collaboration, le nombre des emplois, L'impact dans la société que l'entreprise apporte. Les millions qu'on économise aux consommateurs, les manques à gagner. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y a une entreprise qui essaie, par exemple, dans le secteur où moi je suis en tête d'évrier, le Congo l'on perdit pendant 50 ans. Ils achètent un véhicule à combien ? Nous sommes parmi les États au monde, quand quelqu'un veut acheter un véhicule à 50 000 dollars, il achète cash et la personne s'appauvrit. On doit avoir ce qu'on appelle la vente sur le fond, qu'on appelle le crédit. Ça veut dire que la personne va commencer. Il peut y avoir le bagne. Mais aujourd'hui, nous avons laissé les gens dans le métaux de la rime. Très bien. Or, les gens s'en revenaient. Comment ils peuvent faire face à ce qu'on appelle la consommation de l'individu ? Merci beaucoup. Donc, c'est ça le vrai problème. Il faut revoir l'écosystème de l'entreprise. Faire mixer l'entreprise publique et privée en Prémocratie du Congo. Et les gens qu'on nomme à la tête des entreprises d'État doivent comprendre qu'ils doivent collaborer avec les autres. Parce que là, on ne comprend plus rien. Merci beaucoup, mon amour. Donc, il y a trois quarts de chefs d'entreprise qui ont créé les athées. Le gouvernement ne peut pas les athées. Très bien. Sur quoi ? Ah oui, sur quoi, tout le monde, c'est quoi ? Je ne sais pas. Il y a des autres pays. Est-ce que ça, c'est ça ? Parce que les gens, même ils sont au village. Qui va l'acheter, c'est-à-dire ? Merci beaucoup. Je vous reviens, madame Boko Ndeko Kafuimbi. Je vous continue de voir le Président Félici qui dit qu'il a créé bon emploi, qu'il a créé bon emploi, qu'il a créé la pauvreté. Est-ce que la politique, pendant cinq ans, est-ce qu'il a créé bon emploi ? Merci, maman. Pour nous, nous avons créé la fierté. Pour le moment, nous avons créé le secteur d'emploi. Parce qu'actuellement, notre entreprise privée, c'est un peu plus. La plupart d'entreprises, elles ont déjà des coûts. Et puis, notre entreprise est belle. Comme dans la province de Nabisoua, il y a des entreprises chinois, indiens, libanais. Tous ces gens-là, elles sont en place d'entreprise. Mais, place à Congolais et Zawabi. Voilà pourquoi le chef de l'État avait frappé du point sur la table. Il y a un dossier ARSP, Autorité de régulation de la sous-traitance. Le service, il fallait aider le pouvoir en place pour réguler Macambo dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Parce que là, il fallait tout encourager. L'État a dit qu'il faut, pour nous soutraiter l'entreprise, il faut que l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, soit un Congolais. mais sauf qu'il y a l'élo il y a une entreprise minière il y a une entreprise minière partout il y a une entreprise sous-traitante étranger en lieu et place des nationaux en lieu et place des Congolais qui sont reconnus parce que le partenaire est une entreprise principale pourquoi respecter l'OAT et d'ailleurs actuellement il y a une stratégie il y a une entreprise 100% de capital il y a un chauffeur il y a un chauffeur il y a un statut comme étant actionnaire majoritaire il y a 100$ chaque mois il y a un escroqué congolais ce qui doit être ce document a présenté actionnaire majoritaire ce qui est mais il y a un actionnaire majoritaire il y a une entreprise il y a une réalité il y a une entreprise la république démocratique le regard impuissant il y a un gouvernement comme on est voilà ce que nous devons combattre c'est pourquoi chef de l'état il y a un chef qui doit être au fourre au moulin il y a un chef qui doit être à l'inspection de la entreprise à créer autorité à régulation à sous-traitance entreprise il y a un chef qui doit être à l'inspecteur l'inspecteur il y a un chef qui est sur le terrain pour qu'il y a une enquête pour qu'il y a un chef qui doit être à l'inspection quand il y a un étranger il y a un chef qui doit être à l'entreprise il y a un chef mais les entreprises principales sont obligées il y a une entreprise qui est congolais qui est un chef qui est un chef il y a une entreprise bon on a cité une entreprise à l'inspection mais une entreprise à l'inspection il y a un chinois en lieu et place comme sous-traitant congolais nous avons plusieurs jeunes tels que moi par exemple j'ai des entreprises mais il y a un marché ils ont un marché beaucoup disent qu'il y a un marché qui est un chef le chinois il y a un chef mais ce sont les inspecteurs il y a autorité de régulation mais il faut la sûreté pour qu'il y a une entreprise pour qu'il y a pénaliser les entreprises principales ils ont autorisé ils ont signé un contrat avec des entreprises qui n'appartiennent pas aux congolais voilà où se trouve le véritable problème et je pense que si la loi dans le secteur de la sous-traitance elle a respecté beaucoup nous aurons effectivement comme le chef de l'état l'avait dit un millionnaire un jeune millionnaire parce qu'il y a un entreprise il y a un chinois il y a un indien il y a un français et autres il y a un million il y a un million il y a un pays il y a un pays il y a un pays co-créé 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 l'emploi quelques retombées, notamment l'inauguration d'entreprise qui a été une première entreprise qui a été une première. Nous avons déjà certaines entreprises dans le niveau de la Kinshasa, dans le niveau de la Tengakou qui a été une autre entreprise qui a été une autre entreprise qui n'existait pas. Nous avons une entreprise qui a été une farine de maïs. Avant, dans la Tengakou, la farine de maïs venait toujours dans l'Afrique Austral. Mais aujourd'hui, l'entreprise dit qu'il y a une farine de maïs. Ça, c'est un début. Mais ce n'est rien par rapport à la demande de la Tengakou. Nous avons encore beaucoup à faire dans plusieurs secteurs. C'est pourquoi nous insistons encore une fois de plus. Le secteur où il faut permettre que l'emploi est là, où il faut permettre des collages. C'est le secteur de la petite et moyenne d'entreprise. C'est pourquoi l'autorité à régulation et la sous-traitance est une pièce maîtresse dans lequel il y a échiquée. Il faut que l'on constate que le responsable n'a servi soit là, ça n'a été. Mais on va remplacer. Il faut que l'on soit capable de permettre à ce que la loi soit respectée. Et pourquoi nous demandons même à l'ANAPI, l'entreprise nette, ANAPI, agence nationale et la promotion à l'investissement. Il faut que l'on soit à la promotion. Il y a investissement. Nakat, il y a Mbokanabissu. Ce sont parmi les entreprises clés où il faut permettre des collages. Nakat, il y a Mbokanabissu. Merci beaucoup, Mbokanabissu. Mathieu Takizala, votre mot de la fin par rapport à cette mission. S'il faut réfléchir au Congo dans 20 ans, qu'est-ce que le Congo dans 20 ans ? Comment est-ce qu'il y a l'un des attaques aux habitants de la développe ? Il y a un peu quand il y a le boulot et il y a l'un des niveaux et il y a investissement. Il y a un niveau et il y a un mot 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 et votre mot de la fin message à la population toutes ces missions. D'accord, comment est-ce qu'il y a l'un des attaques parce qu'il y a l'un des informels tant qu'il y a le boulot et il y a l'un des attaques de mon côté pour s'appauvrir de plus en plus et puis il faut avoir des plans. Il y a un plan qui s'est popularisé dans l'économie qui s'est réorganisé à travers le plan. Quand il y a un conflit mondial dans la guerre mondiale et que ça a rasé le système économique qu'il y a à l'Europe il y a un plan marchal. Il faut un plan pour réanimer l'actif professionnel et l'actif particulier. Et puis on ne peut pas parler de l'économie sans financement. Nous jetons tout. Il y a beaucoup de la terrorisation monétaire qui s'est faite en Périmokati du Congo où chacun garde l'argent chez lui et tout ça et tout de suite. Je m'étonne beaucoup pourquoi nous avons des institutions à caractère de micro-économie qui est la poste et la caisse d'épargne. Normalement, chaque Congolais devait avoir même un livret A à la poste ou à la caisse d'épargne pour que l'argent soit quand même comptabilisé parce que si vous gardez l'argent chez vous, ça ne crée pas de la valeur. Il faut que même les combis, les wewa, tout ça et tout de suite et que ces gens-là puissent connaître le monde bancaire. Aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas le monde bancaire et le monde bancaire aussi n'arrive pas à comprendre qu'il doit être à côté des créateurs de ressources qui sont les actifs professionnels et particuliers. Et puis, aujourd'hui, quand le président Hollande est arrivé en France, la France était en déclin par rapport à l'Allemagne du point de vue de la compétitivité de l'entreprise. Aujourd'hui, nous nous sommes en déclin par rapport aux voisins et ce qui doit se faire, il faut que l'entreprise soit comprise et l'entreprise soit consommée. L'entreprise n'est pas comprise et elle n'est même pas consommée. Et d'où, vous voyez que nous allons réquiller encore beaucoup et je dirais au président ce qui est dit qu'aujourd'hui, l'histoire de la démocratie du Congo, ça peut avancer, mais en faisant un plan de relance du secteur privé. Parce que depuis 1973, le secteur privé, tout est un plan de l'enveloppe budgétaire. Je suis en train de prendre un sénégal émergent, le président Ali Bongo a un sénégal émergent. C'est un plan Gabon émergent en ciblant des secteurs de forte valeur ajoutée, il faut que l'enveloppe budgétaire accompagner le secteur et permettre qu'il y ait un prototype statistiquement économiquement et qu'on a approuvé parce qu'il y a beaucoup de secteurs où ils n'ont même pas pris en compte. Le Congo ne peut pas se composer uniquement avec la logique minière. Oui, nous avons ces ressources, mais les Congolais consomment. Les Congolais achètent des vêtements, les Congolais achètent des véhicules, les Congolais s'élogent. C'est là où aussi on doit créer de valeur ajoutée. Et puis l'institution publique des récritements qu'on appelle ONEM, j'ai toujours demandé, je n'ai jamais compris comment on ne le finance pas assez. Il faut le financer parce qu'il y a trois quarts d'heure. Il ne suffit pas d'aller à l'école, mais après l'école, vous devez avoir des formations et s'adapter et numériser un peu le geste en épidémocratie du Congo parce que le numérique est en train de partir. Beaucoup des États se sont capitalisés, mais en épidémocratie du Congo, vous voyez même pour avoir un extrait de date de naissance, si vous êtes né à Kikwit, vous devez faire des kilomètres à des kilomètres. Je crois qu'il faut maintenant qu'on puisse comprendre. Quittons les slogans. Il y a trop de slogans en épidémocratie du Congo. Aller dans le pragmatisme. L'économique, c'est le pragmatisme. Vous financez, vous accompagnez des entreprises. Les entreprises existent. Si, il y a quelques entreprises qui existent, mais sont en difficulté, toutes presque, parce qu'il n'y a pas de contrat actuel. Or, le travail est dans la riz. Il faut que le travail qui est dans la riz soit domicilé dans les entreprises. Merci beaucoup. Et c'est là où vous allez voir que le chef d'entreprise peut nous aider. Et vous voyez même l'actuel du Gabon. Le premier record qu'il a reçu, c'est le chef d'entreprise. Allier de politique, c'est l'entrepreneur. Mais aujourd'hui, en épidémocratie du Congo, oui, le syndic patronal existe, mais moi, je crois, avec l'approche pratique, il faut que le président de ce qui est dit, je crois, octobre ou septembre, il va recevoir le chef d'entreprise. Je dirais humblement à mon compatriote qu'il faut maintenant récupérer le chef d'entreprise par le secteur d'activité. Pas uniquement le jeu des syndic patronal. Ça, ça ne nous avance pas. Il faut regarder dans le secteur, parce que dans ce secteur-là, vous allez détecter et ceux qui ont choisi le Congo comme deuxième nation et les Congolais qui opèrent dans le secteur. Et ces gens-là, ce sont les chefs d'entreprise en sortant du bureau de présence de ce qui est dit et chacun peut révolutionner le Congo de l'entreprise. Très bien. L'opposition, c'est-à-dire que vous partagez cet avis ? Ça, je m'occupe de la population congolaise où il y a l'antique où il y a l'antique. Ça, encore une fois, c'est une allégation mensongère. Il y a des allégations qui sont prêtes à l'élection. Depuis le départ, l'opposition est prête à l'élection. L'opposition a disposé à l'élection. C'est pourquoi l'on subterfuge pour qu'on puisse parler aux élections, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas un glissement. Mais le président de la République a décidé que les élections se fassent. Ce n'est pas un gouvernement qui a été organisé. Mais il y a des bureaux qui sont mis en place. Il y a des gouvernements qui financent le Sénit. Mais il y a des gouvernements qui financent le Sénit. Il y a des enrôlements, des processus électoraux. Il y a des dépois à la candidature. Il y a des dépois à la candidature présidentielle. Et puis nous irons aux élections. Mais malgré tout ça, l'opposition a toujours prêté. Il y a des machines à l'élection. Il y a des témoins dans le bureau de vote. Il y a des résultats publiés. La cour constitutionnelle, les cours d'appel, les cours d'appel pour la population. Ceux qui moutent à la réclamation, les cours d'appel, les cours constitutionnelles pour la réclamation. Alors, la fraude électorale, nous demandons tout simplement à l'opposition de se préparer pour la élection. Et nous, nous sommes déjà prêts. Notre préparation a commencé depuis longtemps. Félix Seguet dit que nous avons besoin de la campagne. Pour ça, nous tenons à vous remercier pour l'invitation et à demander à toute la population d'encourager le processus électoral et d'aller voter en masse le candidat de leur choix. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC 28216, au Canada 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.